et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans une nouvelle ranquette et on va jouer janus alors là on était un petit peu obligé de prendre janus pourquoi pas parce qu'il ya eu un first pick tor et un deuxième pic tatat donc il ya un badzilla donc je pouvais pas jouer un autre pic vulcain c'est trop dangereux beaucoup de qui sont beaucoup trop dangereux face à ce genre de compos donc j'ai décidé de jouer mon janus et ça reste de toute façon l'un des matchs les plus safe du jeu les plus safe ça signifie l'un des qui mourra le moins s'ils jouent vraiment très défensif ça devrait ça va quoi donc on part là dessus là dessus on change pas notre starter on l'aime bien on part là dessus alors qu'est ce qu'on décide de faire est ce qu'on changerait pas un petit peu le build avec une orbe funeste ouais ouais non on est avec une nemesis qui s'appelle fr spd peut-être un francophone pause en un autre à faire ici elle dit qu'est ce qui se passe il ya quelqu'un qui est pas co chez nous athéna qui est pas co chez nous ah on a trop appuyé sur f10 c'est pas mal une game déjà perdue ça c'est génial ça fait longtemps ça fait longtemps c'est une game sur cinq oh la la oui ça arrive tellement rarement dans les moba ça fait longtemps c'est pas mal ça fait longtemps c'est pas mal Non, on va pas prendre leur tort, on va pas prendre leur truc, non, non, moi c'est pas parce que je me suis dirigé par là que je voulais prendre leur machin. Good job. Yes, ça c'était beau et Athéna est là, ce n'est pas perdu, cool, nous n'avons pas un AFK. Allez boum. Et boum, un kill de plus pour Nemesis, putain c'est beau, c'est ça qu'on veut mon gars, c'est ça, c'est ça là qu'il me plaît, la coopération, le beau jeu. Hop là. Ah ici, non, bon. Ça c'est pas la coopération ça. Oh mais c'est dommage, oh oui, elle va faire, pourquoi elle vient pas faire des minarpies avec moi. C'est pas la coopération, tout ça, ça c'est la merde parce que tu me fais perdre 80% de mes PV alors que tu aurais pu tanker pour moi. Alors l'avantage c'est qu'ils n'ont fait ni rouge, donc c'est nous qui allons avoir l'XP. Donc notre duo lane est dans ce qu'on appelle une merde pas possible. Hop. Be careful middle. On a nos bottes, on a nos bottes, et on a nos petites wardnets, ils sont 3 hein, faites gaffe, ils sont 3 hein, faites gaffe, toi t'es plus près que moi, c'est donc dangereux, vous avez votre mid qui arrive au mid, et qui n'y est pas encore, c'est bon le Thor a pris cher, la Nemesis est bien dans sa game donc elle a pris cher, il est vrai que Thor soit peut-être un petit peu plus early que Nemesis, on va se le cacher, voilà, et on peut une petite ward ici, moi je sais pas si on peut tuer le game mais ça sert à rien, on me tuera pas, il est trop safe, il me rend pas, ah, bon bah, un coup c'est Athéna, un coup c'est Shaq, allez, on va faire le speed de Nemesis, voilà, ensuite allons faire la lane, on espère que la personne qui s'est déco va se reco, bien sûr, ah, game in pause, finally, alors une minute de pause, pendant cette petite minute, comment vous allez bien, voilà, c'est mercredi, tout va bien, on est content, il rage kit, il want back, je vous dis à Pali, bon, 2-0, level 5 face à level 8, c'est vrai que ça donne pas envie de ce reco, non je déconne mais il faut toujours ce reco, il faut pas rage kit, même quand vous êtes à 0,2, c'est le rage kit, c'est le rage kit, bon bah c'est le rage kit les gars, c'est la game facile, profitez de ces games là, profitez, profitez les gars, ça arrive souvent quand c'est dans votre camp, donc il faut savoir en profiter et ne pas rechigner sur ce genre de game malheureusement, c'est ce qu'on appelle le loi des jeux online, ça, les gens qui se barrent, qui sont pas les jusqu'au bout, alors nous allons partir sur un livre de tot, alors dans ces cas là vous pouvez jouer de manière assez agressive pour vous entraîner en fait tout simplement, tot qui arrive, va être compliqué, parce que même si j'ai mis mon outil ça va pas créer des portails jusqu'à là où il est, donc je peux pas l'aider plus, par contre je peux essayer d'aider des némétis, on n'a pas touché, dommage, vous voyez on a très très peu de secondes de battement sur ce sort, vous voyez ça c'est parce que j'ai utilisé mon ulti et mon portail pour essayer de le choper, donc je me suis fait avoir, j'aurais pas dû utiliser mon portail, j'aurais dû jouer hyper passif, de toute façon ça aurait été le cas dans la plupart de mes games, et c'est très dangereux d'utiliser le portail de Janus comme un sort offensif, parce que si vous l'utilisez comme un sort offensif vous ne pouvez plus vous barrer, alors que qu'est-ce qui se serait passé si j'avais eu mon portail, j'aurais beads et j'aurais couru vers un mur, j'aurais mis un portail et je les aurais jambonnés, bon je me serais peut-être fait tuer à l'ulti, mais bon comme on disait là on est dans une game où malheureusement il y a un déco en phase, donc ce genre de morts ne sont pas très très graves et justement ça vous apprend à jouer en fait, parce que si vous ne faites jamais cette erreur, vous ne savez pas pourquoi vous l'avez commise, etc, 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 etc. Donc c'est toujours très très bien de faire ce genre de choses. On ne l'a pas tué, dommage. On ne l'a pas tué, dommage. Dommage, raté. Et dommage. Ça se tente, c'est du training, c'est du training tout ça, savoir profiter de ce genre de game pour s'entraîner, alors il ne faut pas se roi non plus, mais il faut s'entraîner, c'est bien, on crève une deuxième fois, là ça commence à faire beaucoup, Thoth passe level devant nous. Alors je n'ai pas été hyper concentré, très clairement, j'étais stressé, mais c'est dommage, je ne s'ai pas passé. Et c'est toujours intéressant de tenter ce genre de trucs, parce que de toute façon, les meilleurs joueurs de Janus, ils les tentent ce genre de trucs, ils les tentent, parce que tu ne fais pas la ligne quand je ne suis pas là, s'il te plaît. Ça ne se fait pas. Il l'a fait. Ça ne se fait pas. Mais bon, ça, vous le savez très bien. Surtout quand il y a un rouge à faire, il peut très bien aller faire le rouge, et ne pas prendre ça, mais il le prend quand même, il se paye le luxe de le faire. Il peut me toucher à cette distance ? Il peut me toucher à cette distance. Bon, il va falloir se reconcentrer, parce qu'il se fout de ma gueule, là. Nemesis, elle n'a même pas ulti, elle n'a même pas essayé. Elle aurait pu le dive, le Thoth, si elle avait voulu. Donc, on n'est pas du tout dans la même optique. Du côté de Nemesis, on ne s'entraîne pas, quoi. On veut gagner, à tout prix. Mais on ne peut pas perdre, en fait. C'est fini. On ne peut plus perdre, la game. Enfin, on peut perdre, si les mecs étaient déjà à 5 ou 6 000, 7 000 gold d'avance, mais ils étaient déjà derrière. Donc, globalement, ils ne peuvent pas gagner. Ce n'est pas possible. Il fait mal, le gars, puisqu'il a des levels d'avance sur moi. C'est pour ça qu'il fait mal. Dommage. Ils ne m'ont pas eu. A 18 HP près. Bon, on va arrêter de jouer hyper agressif. On va la jouer tranquille. C'est chiant, parce que c'est dommage que mes tentatives n'aient pas marché, parce que j'aurais bien voulu jouer agressif tout le long de la partie. Mais là, maintenant, on est trop derrière pour pouvoir jouer agressif. Donc, il faut jouer Poussy. Le game est l'eau. Le torre est l'eau. Au revoir. On peut prendre le tour. Et on peut avancer déjà sur la prochaine lane pour ne pas... Pour ne pas tomber derrière en XP et continuer de bien level up. Voilà. On a rattrapé le tot, ou pratiquement. Encore un petit peu d'avance sur moi. Athéna fait la lane, elle s'envoie les couilles. Je vous dis qu'on est loin, loin du niveau pro, là. Jamais un support fait une lane sans son heal. Ah, elle ne l'avait pas fait. Enfin, si, elle en avait fait deux, quoi. Je ne sais pas pourquoi elle en avait fait deux ou trois sbires, et pas les derniers. Ah, mais Shaq, tu es resté, vraiment ? C'est bon, si elle se met devant, elle le saut. Et c'est lui qui va mourir. Dommage. On t'en sort. Ilide. Il ne se touchera personne, malheureusement. Il n'y a pas eu de vous barrer, hein. Shaq, il faut jouer sur le split, hein. Putain, il n'est pas mauvais, lui, hein. Pas mauvais. Bien joué. On a parfaitement taillé le dernier 1 après mon digite, que je n'ai pas le temps de fuir. Putain, la game est étrange, hein. Mais bon. Il ne peut plus être perdu, normalement. Sauf si on a une déco de notre côté à nous, et le fait d'avoir joué un petit peu trop agressif au début, il pourrait nous se retourner contre nous, mais bon. On va se ressaisir. On a laissé trop d'avance sur le Todd, donc il nous détruit la gueule, en fait, hein. Tout simplement. Il nous fait super mal. Parce qu'il a des levels d'avance sur nous. Il faut qu'on... C'est pour ça que c'est dangereux de jouer hyper agressif. Mais bon, là, regardez, il y a encore une ligne que je n'ai pas faite, qui a été faite par quelqu'un d'autre. Donc ça fait chier. Après, le Thor est vraiment dans la merde, lui aussi. Je mets le 11. Il y a que le Todd qui vient dans sa partie. Donc tant mieux. Tant mieux pour nous. Il y a que le Todd, la Jingwei, mais la Freya est 14, de chaque et 16. Donc globalement, ça va. C'est n'importe quoi, ce perso, quand même. Quand tu vois qu'il est capable de faire ça. C'est bien, j'apprends les combos des bons joueurs de Todd. Parce que moi, je ne fais pas du tout comme ça, le combo. Bon, en même temps, il utilise le dash de manière agressif. On va faire l'XP. L'XP avant tout, vu qu'on est dans la... On n'est pas bien. Je ne sais pas si tu en as vraiment besoin, alors que moi... Elle ne tue jamais son vis-à-vis. Elle est à 0, 0, 0. Le rouge, il ne sert pas à grand chose. Je pense qu'il tente des trucs hyper agressifs comme ça. Je pense qu'il tente des trucs. Dommage. On se casse, au cas où il y a un dingue de Thor. Et on repart. Je pense qu'il joue hyper agressif comme ça aussi, parce qu'il se dit qu'il a un joueur de moins. Je ne pense pas qu'il jouerait comme ça dans une game... Dans une game lambda. Parce que Dash-in comme ça est hyper dangereux avec Todd. Moi, je ne me permets pas de le faire, parce que c'est comme poser un portail avec... C'est comme poser un portail avec un... Oh p*****. Super. Elle m'a appris mon kill. J'adore ça, ça c'est le genre de truc que tu kiffes. Allez go. Chaque... Chaque qui sent pas les couilles, qui a des cons en face, il peut challenge, il veut gagner. On va essayer d'ouvrir un portail pour l'aider. Ah, il y a des integrators, je sais pas comment il reste des merdes mais... Allez go. On prend la T1, on prend la T2. On prend la T2. On peut plus attaquer la Gol, c'est risqué en fait. On va se la faire voler. Je pense que ça va passer. En objectif, on sécurise objectif. Allez go. On part sur la lance de désolation maintenant. Je l'ai pas fait dans le bon ordre mais c'est pas grave. On est parti ! Le défaut qu'on pourrait donner à Smite, c'est que les builds ne changent quasiment pas suivant les versos qu'on joue. Janus, Scylla, Thoth, ça se build tout de la même façon. Alors après vous avez les mages qui n'ont pas d'escape donc ils vont se build un peu de manière différente mais... On passe le cachet, League of Legends d'Otota. L'utemnisation est peut-être un petit peu plus poussée. Là, ils adorent, c'est sur moi qui focus quoi. Oh le taunt ! J'y ai pas pensé, merde. Oh putain, les désolons qu'on a liés. Bon. Peuchons les sbires. On met ça, hop, ça accélère les sbires aussi. Ça les fait venir plus vite sur la tour. Et comme ça, hop, on fait deux fois plus de dégâts à la tour. Et oui, parce qu'il y a un mode backdoor sinon ça serait trop facile de prendre des tours dans le jeu. Thor est mort, 24 secondes donc on est safe. Voilà, on lui fait pas suffisamment de dégâts mais quelqu'un le tuera à ma place. Donc il faut se barrer. C'est un Thor, certainement pas resté contre un Thor qui peut vous donner que tu la traites beaucoup trop, beaucoup trop risqué. Hop, on l'a pas tué. Parce que je suis sorti de la zone avant. Que finisse le portail, tant pis. Tant pis, ici vaut mieux se barrer parce qu'on joue contre un Thor qui peut nous retomber. Il peut traverser une bonne partie de la map avec son ulti de Thor. Donc il faut vraiment pas rester là. Et puis Wally Wally. Globalement on peut perdre en 4v5, ça m'est déjà arrivé. Enfin de gagner en 4v5 et de perdre en 4v5. C'est possible. Mais il faut vraiment avoir Snowball Lurly de manière assez violente. Si vous avez pas gagné... Enfin si le mec part minute 2, c'est impossible. Bon il est pas parti minute 2 le Marling Xing parce qu'il est mort quand il est... Enfin il est parti. Il me tuera pas le Gebbou. Le tot est pas mauvais hein. Le tot est vraiment pas mauvais sur son perso. Et on voit l'étendue du personnage. On comprend pourquoi il est... Il a été nerf et pourquoi il continue d'être nerf. Parce que vous voyez l'étendue du personnage. Un stun et ensuite son 1 et c'est fini. Il m'a balancé 2 sorts et il m'a tué. Donc c'est plutôt violent. Plutôt très violent en effet. Surtout qu'il est pas bill full puissance. Il a pas encore de péné. Bon moi vous allez me dire j'ai pas de résistance. Mais on a de la résistance de base donc... Donc c'est vrai que c'est assez violent hein. Ce qui est quand même de me foutre dans les dents. Alors qu'il est... Il est pas hyper fit quoi. Il est comme moi quoi. C'est juste qu'il a... Je lui ai donné des kills. Donc c'est normal qu'il soit pas trop mal dans sa partie. C'est des kills que j'aurais sans doute quasiment jamais donné si ça avait été l'inverse. Si on avait eu un... Parce qu'en fait j'aurais même pas essayé de lui faire des dégâts en fait. Donc on se serait pas croisé beaucoup. Bon c'est mon côté hyper passif que j'essaye d'améliorer. Bon après améliorer. Maintenant j'ai plus trop de le changer. J'ai cru qu'il allait mettre le sort. Allez on va prendre la tour. Hop. Pensez d'utiliser la bite là dessus. Le dunk est pour nous. Mais le Thor est aussi bon que moi sur mon Janus. Oh il a complètement implosé avec le Kamehameha au corps à corps. Ça dépêche tranquille. Un chat qui est resté lui. La Freya aussi. Ils sont chauds. C'est dangereux parce que Thoth a un dash. Observer. Ah Thor va me baiser et il m'aura pas Il décolle Et il me cherche encore le Thor, c'est rigolo quand même Il est allé loin pour venir me chercher T'es mort Ah, peut-être pas Le Yannou, c'est de sortie Le Yannou, c'est de sortie All calculated, bien sûr Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu voulais me tuer, t'es sûr ? Alors Allez, on va faire Quelques petits objectifs pour passer le Valvin Une Golferie de plus Alors ça donne de l'XP globale à tout le monde La Golferie, donc on n'est pas obligé de la faire Nous, mais un membre de l'équipe doit la faire On peut laisser deux petites Warta qui peuvent être intéressantes Pour défendre le Fire Tout ça, tout ça On aura bien rigolé, même si c'est une game en 4v5 Avec pas énormément de challenge On traîne le Yannou Vous savez, il faut sortir le Il faut sortir le compas Et puis il faut viser Il y a un petit peu de réussite Mais c'est quand même un petit peu de calcul Suivant la vitesse de déplacement du Thor Où il va se trouver Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt génial quand tu arrives à faire un move comme ça Là on va le tenter Thor décolle Il est noire là Il est noire à priori Dommage Il sera directement moins dangereux On s'est vengé On aurait du beats instant en sachant que le stun allait passer Là les bons joueurs ils font ça en fait Ils vous mettent une beats comme ça sur un stun Une purification Donc le mot F Qui retire les contrôles Et qui évite de prendre un contrôle Avant d'être touché Comme ça en fait T'as pas le petit moment où ton cerveau doit dire Il faut que j'appuie T'appuie avant Oh quel dommage Ah bah il a pas le temps Il a pas le temps d'utiliser son mionnier On l'aurait rattrapé avec ce magnifique portail Bon Bah il l'aurait tenté jusqu'au bout Bon c'est un peu grâce à C'est un peu à cause de nous Qu'ils en passionnent Parce qu'on a tellement été nul en early Enfin tellement été nul De toute façon j'ai expliqué pourquoi C'est parce qu'il faut tenter des choses Pour devenir bon C'est si vous restez derrière tout le temps C'est gentil Il me tape pas moi le top cette fois-ci Hop petit 600 Ce qui est bien avec Janus C'est de s'éloigner comme ça Et essayer de l'avoir comme ça On l'a eu je crois Boum Mais on est mort aussi Mais on est mort aussi Putain Un petit 1076 Sans la tronche Ça fait toujours plaisir Il est vraiment trop fort J'adore C'est tu J'adore C'est tu Le Kamehameha De Smite Mon Thoth a son Kamehameha aussi Il fait encore plus mal Bon Janus Si vous le lancez à max range Ça peut one shot quelqu'un On va acheter Pour terminer Un petit Un petit pendentil de Kronoff La CDR C'est important sur Janus Et nous avons eu 4 morts Mais bon Nous n'avons pas perdu Thor peut pas terminer La game tout seul Mais faudra faire attention Bien sûr Attention Attention Parce que si nous Mourons encore Il pourrait réussir A terminer la partie Bon là Ah mais on avait pas De quoi acheter le Ah non c'est vrai Que maintenant il coûte une blinde C'est vrai que le pendentil de Kronos A une époque Coutait 500 gold Le dernier rang Maintenant il coûte 1100 Donc c'est plus tout à fait Le même nombre d'argent Qu'il faut Ou du tube monnaie Comme vous préférez Il faut beaucoup du tube monnaie Pour acheter le pendentil de Kronos D'ailleurs pour ceux Qui n'avaient pas fait la jonction Kronos Bien évidemment Est un personnage lié au temps Donc le pendentil de Kronos Permet de récupérer les sorts Plus vite Parce que c'est le temps Kronos Plus vite Ah Alors pourquoi on a pris Les leixir Avant d'affacher l'hystème C'est parce que c'est souvent C'est sans doute Normalement le dernier fight Donc aucun intérêt De finir le fight Avec 1000 gold Dans la popoche Vaut mieux les utiliser Vous comprenez l'intérêt On l'a pas réussi à l'avoir Dommage Est-ce qu'il va nous le tenter Etor L'ulti pour aller jusqu'à nous Oui oui non Pas pour le moment Par contre on va peut-être reculer On va peut-être reculer Parce que quand on voit Pator Il peut vous retomber dessus Faut toujours se méfier Et ça y est Nous sommes full stuff Kronos Panant Ça permet d'avoir 20% 20% Toujours 20% de CDR En plus un passif Un peu broken 20% de CDR Et Toutes les 10 secondes Quand le pendentif est actif Vous gagnez une seconde de moins Et retirez à tous vos cooldowns Donc imaginons Voilà Toutes les 10 secondes Là vous voyez c'est 8 7 6 5 4 3 2 Voilà hop Ça a sauté une seconde C'est quand même très fort Sur un perso qui a peu de CDR Donc qui a peu de temps entre ses sorts C'est vraiment très fort 7 secondes Parce que 7 secondes tu retires 1 C'est vraiment énorme Ça représente plus de 10% Donc c'est vraiment beaucoup En plus d'avoir déjà 20% sur l'objet Et plus de passif Donc ça fait vraiment beaucoup Est-ce qu'on le tente sur le tot encore ? Et oui il est vite cette fois-ci Il va retomber sur moi Et oui Et c'est fini Ah putain c'est trop drôle J'adore quand les mecs ils veulent te tuer comme ça Style top dommage Bien joué Bon à tes chats quand même temps Allez ça s'est bien passé C'était rigolo C'était rigolo Au moins on a essayé de rigoler On a essayé de tester des trucs C'était sympa Mais on sent quand même que Bah je joue plus beaucoup à smite Parce qu'il y a des trucs que je rate pas mal Mais bon On n'est pas mauvais On n'est pas non plus le pire janice du monde Mais il y a des trucs sur lesquels on pourrait progresser GG wellplay GG sorry For the rush kit Report game On va le report Yes Mad Kid Yes Mad Non mad c'est mad Mad c'est vrai Hop Te déteste les gens qui font GG Mais j'ai perdu Bah oui t'as perdu Bah à ce moment là Fallait sur-aide d'à 10 minutes You're just idiot Thank you Thank you very much Thank you GG But GG He's not an insult Bref Passons 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 sur le fait que je me fais insulter Parce que j'ai dit GG Alors je peux pas le report Je l'aurais bien report pour harrassement Parce que quelqu'un comme ça doit être chiant dans toutes les parties Généralement quelqu'un qui est chiant une fois Il est chiant une fois Hop C'est bon Voilà on la report lui Je sais pas si on a report Jing Ouais peut-être On s'est peut-être planté Bref Passons Et bah j'espère que vous aurez apprécié Cette petite partie Et puis on se retrouve plus tard Il y a eu quand même un bon travail de Toth Il était vraiment solide le Toth Et il avait une gemme d'iso C'est marrant parce que c'est un objet que j'aime beaucoup faire sur Toth Et qui j'ai jamais fait à niveau pro Et que beaucoup de gens considèrent comme mauvais sur Genos Sur Toth Mais moi j'aime bien parce que ça permet en fait de toucher Et donc de ralentir les adversaires Et de plus facilement à ce moment là Placer son 1 en fait Donc regardez Enemy hit by damaging ability Is move slower 25% Pour 2 secondes Donc c'est pas mal C'est un bon slow Et c'est assez effectif Sur bien évidemment Les adversaires Pour pouvoir les dunker Ou les toucher plus facilement Enchaîner après derrière Allez on se retrouve dans une prochaine vidéo de Smite Ça arrive hein Les décos ça arrive à tous Nous on avait l'Athéna qui n'était pas là au début Puis le Arlencheng Donc c'est le fameux Karma Peut-être qu'en face ils étaient là Ouais on a gagné Mais bon Il faut quand même se dire Ouais on a gagné Parce que le nombre de fois où ça vous arrive à vous Mais il faut savoir qu'une statistique lisse Qui va pour positiver C'est que ça arrivera plus souvent chez l'adversaire que chez vous Pourquoi ? Parce que vous représentez un cinquième de votre équipe Donc il ne reste plus que 4 personnes C'est 4 personnes Et en face il y en a 5 Donc si la statistique est la même des décos Elle sera plus souvent dans l'équipe adverse Si vous vous ne déconnectez jamais du jeu Voilà Donc c'est une bonne nouvelle C'est comme ça qu'il faut se le dire Quand il y a une déco en face Bah il faut en profiter Parce que les gens Quand on est en rank-aid En normal on peut s'en foutre On peut arrêter de jouer On peut machin Mais quand on est en rank-aid Sachez que les mecs en face Ils continuent de jouer Quand c'est dans votre camp Qu'il y a la déco Donc vous aussi il faut continuer de jouer Par contre vous pouvez avoir un esprit un petit peu chevaleresque Imaginons le Harling Sheng se reco est niveau 5 Face à un level 10 Vous pouvez essayer d'éviter de tuer le Harling Sheng Et essayer de décaler sur d'autres mains Et essayer de permettre au Harling Sheng de revenir Mais globalement vous ne pouvez pas faire grand chose Vous ne pouvez pas AFK sous prétexte Qu'il y a un AFK en face C'est un peu particulier Surtout que vous ne savez pas Quel impact Par exemple si vous êtes le mid Et que vous décidez d'AFK Parce qu'il y a le solo qu'AFK en face Ça peut faire perdre votre équipe Enfin bref C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Bon en général Il faut jouer comme si de rien n'était Parce que de toute façon Ça vous arrivera aussi à vous Et les gens ne vont pas s'arrêter à jouer Parce que vous avez un déco chez vous Allez on se retrouve dans une La seule chose qu'on peut faire C'est essayer de jouer hyper agressif Comme j'ai essayé de tenter Bon ça s'est mal passé Le tot a réagi vraiment très très bien Il est solide sur son tot je trouve Un ne s'est pas to rule Il n'était vraiment pas mauvais Allez on se retrouve dans une prochaine vidéo de smite N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore Posez des questions si vous en avez sur le jeu Le build il est très très classique sur Janus On ne prend pas de survie sur Janus Parce qu'on a le portail Vous avez vu que le portail nous a parfois sauvé Notre ulti nous a parfois sauvé Et voilà Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada